La boiserie Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous Petite vidéo qui change un petit peu Qui est beaucoup attendue Vous m'avez beaucoup demandé depuis longtemps Parce que c'est un de mes acolytes Ça fait 6 années qu'il est avec moi Ça fait beaucoup de plaisir J'ai eu beaucoup d'émotions, on a vécu beaucoup de choses Avec ce petit Cayenne 3 litres de V6 C'est le moteur qui est présent Dans les Golf 5 R32 Ça fait 250 chevaux Après tu peux le mettre comme moi à l'éthanol Et comme ça Après il fait environ 550 chevaux Plus que le turbo, te rends compte c'est un truc de ouf C'est pas énormément plus de chevaux Mais ça marche un petit peu mieux Et c'est surtout que tu arrêtes d'être agréadé couvert A la fin de chaque mois Parce que là vraiment c'est un ouf C'est que le 3 litres de 2, c'est que le machin Tu sais les gens sont toujours en train de dire Oui c'est un veau, c'est un machin Ces gens là en général J'essaye de les faire monter à côté de moi en passager Et quand t'as les 4 roues qui décollent dans un chemin Ils disent plus c'est un veau C'est pas puissant, c'est de la merde Quand t'as les 4 roues qui interrissent On a une dans le fossé, 3 sur la route Devant t'as un muret qu'il faut éviter C'est relou tu vois Et c'est des bonnes sensations Et justement c'est pas le V8 Tu sais le gros bruit du machin Le gros Cayenne Qui coûte un milliard d'euros en consommation Ça coûte cher en conso Ça consomme à mort Mais c'est quand même pas ouf Comparé au V8 et tout Et j'aime bien Ça fait un petit bruit Comme les Golf S5 à 32 au final Donc là ça fait 6 ans que je l'ai Donc à part le kit éthanol J'ai fait aucune modification Bientôt je vais peut-être me faire plaisir Avec un petit silencieux sur mesure Histoire d'avoir un beau bruit Parce que j'ai un pote Nico Qui a une Golf S5 à 32 Et ça fait un bruit magnifique Donc je vais sûrement faire ça Est-ce qu'on pourrait faire le tour Les petites options extérieures Je pense que ça peut faire plaisir à tout le monde Donc c'est le 3 litres de V6 Donc c'est pour ça qu'on a deux pots C'est entre un rond et un ovale et un carré Donc c'est pas très beau C'est pour ça que ça va devenir En 4 petites sortes 4 grosses sorties 4 fois un petit diamètre 80-90 Ça va être le top Une petite boule d'attelage Ça c'est pas pour tracter une caravane Ça c'est vraiment Quand il y a quelqu'un qui dit Ouais c'est un Vos Je lui dis attends Donne moi le numéro de ta meuf J'appelle sa meuf Et sa meuf elle arrive et fait ça Elle s'attelle En fait elle vient Comme ça Elle met une petite main là Et paf Elle s'attelle Et puis après bon Le conflit il est réglé Tu vois bien Un autre point très important De ce petit 4x4 Les jantes Si tu peux filmer de près les jantes S'il te plaît Voilà Donc à savoir qu'il y a 6 ans J'avais 18 ans Je devais avoir Allez Je sais pas Peut-être 6 mois de permis Quand je l'ai eu Peut-être ouais 6 mois de permis Et tu connais J'avais les moyens De m'acheter un Cayenne Mais pas le reste Donc J'avais fait une petite peinture A la bombe Petite peinture Que j'ai acheté à Hyper U De mémoire Et voilà J'ai masqué avec du scotch Le pneu Et puis j'ai peint la jante A la bombe Et bon Aujourd'hui effectivement Il y a un certain vécu Sur la peinture Mais Ça reste de loin Des jantes noires Qui m'ont coûté que dalle Et ça fait 6 ans surtout Ça a mis 6 ans A devenir un petit peu zébré Comme ça Mais j'aime beaucoup Cette voiture là Elle a une grande valeur sentimentale Pour moi Parce que Bah c'était ma première voiture Je traînais avec Enfin j'avais ma M3 En première voiture Mais j'avais celui-ci en plus Et j'avais un A derrière On traînait en ville Des fois on était capable En une nuit De dépenser un plein d'essence Tu sais Juste en rôdant dans la ville Ça vous connaissez Ne me mentez pas Les garçons qui regardent cette vidéo Vous l'avez tous fait Dès qu'on a une petite voiture Je parle pas forcément D'une R8 Ou d'une Ferrari Ou d'un truc comme ça Mais dès qu'on a une petite voiture Un petit peu sympa Une petite Golf GTI Des petites conneries comme ça Une petite BM Série 3 Moi j'avais le petit Cayenne Avec le A derrière Et bah c'est super kiffant De rôder en ville De traîner Ça franchement On en a fait Et on a fait De multiples saloperies A l'intérieur Je vais pas vous mentir On a fait de tout Et n'importe quoi On a fumé des chichas On est parti en vacances On a été au bord de la mer On a été sur la plage Du bord de la mer S'enliser dans le sable Devant tout le monde Avec une remorque Et une crosse derrière Qu'on venait d'acheter Au bord de la mer Non vraiment On a fait plein de trucs C'était génial Et voilà J'ai toujours utilisé Donc en 6 ans En 6 ans J'ai fait 70 000 Enfin ma mère et moi Parce que ma mère Au début Elle l'utilisait beaucoup On a fait 70 000 bornes avec Et c'est vraiment Je crois que l'une des voitures Qui m'a le moins coûté En entretien Parce que souvent Les gens disent Bon les pneus C'est du 19 Effectivement Les jantes Elles sont pas ouf Elles sont pas grosses Mais c'est du 19 pouces Donc les pneus Ça reste Si tu te débrouilles bien A 100 balles T'as des bons pneus 100 balles le pneu T'es bien d'accord A 100 balles Ouais Faut compter 400-500 euros Pour les 4 pneus montés Moi c'est à chaque fois Ce que ça m'a coûté J'ai changé les plaquettes Donc les 4 plaquettes Par contre C'est des plaquettes de poilots Elles sont comme ça Mais ça m'a pas coûté si cher que ça Je crois que c'était 150 ou 160 euros Les plaquettes pour les 4 roues Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Une petite vidange Que j'ai fait moi-même Tu sais Je l'ai pas emmené chez Porsche J'ai fait une vidange J'ai pris 3 parpaings à cric Je l'ai levée dans ma cour Entre 2 merdes de chiens Et une motte de terre J'ai fait ma petite vidange La vidange c'est pareil Ça a dû me coûter 80-100 euros Entre l'huile Les filtres à huile Les filtres à essence Les filtres à air Tout ça Donc voilà C'est tout ce que j'ai fait Plus le kit éthanol Et les 6 bougies bien évidemment Parce que quand tu mets un kit éthanol C'est toujours mieux de changer les bougies Et puis là je vais me faire plaisir Dans pas longtemps Avec une petite ligne en inox Donc ça c'est les petits projets à venir Il n'y aura pas d'autres projets particuliers Parce que c'est un véhicule Aujourd'hui qui est secondaire Et du coup Je ne m'en sers pas Tous les jours Mais je ne peux pas le revendre Plein de fois j'y ai pensé Mais je ne peux pas le revendre Parce que c'est une voiture que j'adore Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur Pour la poussière qui est là Ah mais ça règle la poussière Si tu frottais avec la poussière La mère elle met pas de lubrifiant On lui défonce bien la chatte Oui elle est comme ça lui Il veut que je le démarre ou quoi Suisse de pute Babasse Franchement Babasse Alex est à croire que moi Babasse aurait été là Il aurait dit quoi Ah bah oui 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 Il veut que je le démarre ou quoi Suisse de pute Donc voilà Le petit Cayenne Donc toujours égal à moi même Les modes de terre Et les graviers avoisinants On peut même partir Sur une petite frite de McDo Juste là Donc ça c'est tout à fait normal Donc voilà Petit intérieur cuir Très peu d'options à bord Aïe ! Très peu d'options Enfin En plus on parle Par exemple J'ai pas de commande au volant A part les vitesses Des mains Enculé de tarasse Voilà J'ai très peu d'options au volant Tu vois juste les vitesses Y'a pas genre la musique Je sais pas ce qu'il y a d'autre Des conneries Des machins Donc ça c'est peut-être La seule chose que je reproche A celui-ci en particulier C'est qu'il a pas la musique au volant Mais bon c'est pas très chiant Donc ça va On voit le petit ouvrant du Seigneur Voilà qui est pas mal Avec la petite raclette Je sais pas comment ça s'appelle Je viens de me rendre compte Qu'il y a un Ça ? J'ai vu l'autre jour On dirait une trace de pneu de crosse Non C'est une trace de pneu De mon petit 4x4 Télécommandé Ah oui mec Je reconnais les dessins du pneu Grosse trace noire Donc ça ça va être Les doigts baba Soit kéké Et là il y a un gros pneu C'est à dire qu'il y en a un Qui a pris mon petit 4x4 Et qui a voulu faire Speeder cochon au plafond C'est sûr Oh là là c'est un défilé On s'est mis là En se disant Vas-y il y a personne Pour nous faire chier Merci monsieur Pour ne pas faire de la pub Une bouteille de vodka D'un litre Appartenant à Zied Je te félicite pas encore une fois De boire l'alcool Bah voilà Il y a le téléphone Tu peux mettre ta carte sim A l'ancienne dedans Tu connais D'autres options à la con Mais franchement Il y a très peu d'options dedans Mais j'ai envie de te dire C'est toujours l'excuse Du mec qui a pas pris d'options Ça fait moins de trucs A réparer quand ça tombe en panne Mais bon T'es content quand tu dis ça Quand même Je vais pas te mentir Je crains Je crains De ne pas l'avoir nettoyé Depuis environ 7 ans C'est pas la mort Je me suis vu faire des choses encore plus sales Parce que tu sais souvent Sur mon compte Souvent les gens tu sais C'est Il défonce ses engins Il les entretient pas et tout Mais mon gars Elle dépasse pas de 3 km la vidange T'inquiète pas mon copain Dès qu'il y a un truc à changer On le change Mais c'est vrai que là J'ai pas nettoyé les petits plastiques C'est un peu dégueulasse J'avoue J'avoue Je suis pas apuriste Donc voilà Petit 3 litres de V6 Que l'on retrouve Dans les Golf 5 R32 On retrouve ça Oh putain J'avais plein d'idées en tête avant En fait Je sais plus Golf 5 Et puis d'autres modèles Que vous pouvez mettre en commentaire D'ailleurs si ça vous dit De mettre les autres modèles Qui sont munis de ce moteur Que moi j'aime bien Vraiment j'aime pas mal J'ai déjà fait J'ai pas mal de potes Qui ont eu les mêmes en V8 En S En 340 chevaux En 4 litres 5 Et bah La différence Elle est pas ouf A l'accélération C'est vraiment A partir d'une centaine De kilomètre heure Tu sens que le V8 Il marche plus fort Je trouve que c'est amplement suffisant Si par exemple Vous voulez vous acheter ça Pour rouler tous les jours Ou alors Pour faire un petit Véhicule du week-end Plaisir Un petit truc Un petit truc sympa A sortir le week-end Avec madame Ou avec monsieur Chacun ses préférences Vraiment C'est un budget Super abordable Mais Ils sont plus fiables Moi c'est le gros souci Que j'ai connu Par rapport Surtout à mes potes Qui en ont eu C'est que les boîtes Les ponts Tout ça Ça chie un peu Dans la colle Et du coup Après encore une fois Vous pouvez tomber Sur un modèle Qui aura aucun souci Ou tomber un modèle Qui les aura tous Mais j'ai jamais vu De problème De 3.2 V6 Sur les Cayennes Ni sur les Golf Ni sur les autres voitures Qui l'ont Donc moi J'ai eu aucun problème On a fait plus de 100 000 km avec J'ai jamais eu aucun problème De boîte Aucun problème De pont De moteur De culasse Tout ça J'ai jamais eu aucun souci Et j'ai jamais entendu parler de ça Après ça reste quand même abordable Un Cayenne comme ça Aujourd'hui Dans les 12-13 000 euros T'en as un super propre Qui a pas trop de bornes Après tout dépend De ce que vous appelez bornes Moi pour moi Une voiture qui a des bornes C'est une voiture qui a 400 000 frérot Tu vois Tu peux voir ces freins Qui sont quand même gigantesques Et vraiment ils sont pas mal Alors oui c'est ma peinture zébrée J'en ai parlé juste avant Mais ces freins là Ils sont énormes Et vraiment ça freine pas mal Pour une voiture qui fait 2 tonnes 2 Ça fait 2 tonnes 2 de mémoire Ça freine vraiment pas mal Ça freine bien Niveau fiscalité On va en parler de la petite douille Comprend quand même La carte grise Elle fait 19 Enfin sur le 3 litres de V6 Ça fait 19 chevaux fiscaux 19 chevaux fiscaux Enfin tout dépend de la région Dont vous habitez Mais ça vaut peut-être Vu qu'il a plus de 10 ans La carte grise Elle doit être dans les 5-600 euros De mémoire Ça veut dire les 5-600 euros Les portes arrière Alors là mec J'ai ouvert la porte J'ai ouvert la porte Sans aucune sérénité Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse merde Sur ce 4x4 Qui casse les couilles Qui casse les couilles Tous les jours C'est la putain de sécurité Donc je sais pas sur quoi On a appuyé Mais là ça marche pas Mais tous les jours J'arrive J'ouvre la porte Ça ne marche pas Faut que tu ailles d'abat Enlever la clé Ou déverrouiller la porte C'est relou C'est relou C'est relou Comme pour le coffre C'est une merde Donc voilà Petite place arrière Petit cendrier Quand tu veux fumer ton cubain Ou poser ton charbon de chicha Il y a un truc Il y a un truc Sur cette voiture là Pour que tu regardes Il y a un truc Sur cette caisse là Que j'ai toujours kiffé Et que je n'enlèverai jamais Au début Je trouvais ça dégueulasse C'est comme les intérieurs en bois Dans les vieilles voitures Au début Je trouvais ça dégueulasse Et j'en ai fait J'en ai fait mon nom frère Cette petite bavette De Dakar Cette petite bavette de rallye Au début Je trouvais ça dégueulasse Je me disais Putain je vais virer ça direct En fait je trouve ça trop stylé Quand tu le vois de derrière Ça fait des petites bavettes Ça fait un petit peu Un petit peu truc bourrin Pour aller dans les chemins Défoncer tout J'adore Et je vais les garder tout le temps Oh le coffre s'ouvre Non mais c'est pareil C'est un truc de ouf Normalement Il faut faire des millions De manipulations Celui là ne marche pas Heureusement Il faut l'ouvrir avec la claque Donc le petit coffre Voilà Pas très rangé Je sais pas ce que c'est Ça c'est quand je suis allé Au Roi Merlin Que j'ai fait l'électricité Dans la maison à la mer Voilà Il est assez grand On peut rabattre les sièges arrière Donc on peut quand même Mettre pas mal de choses C'est vraiment pas mal En fait le problème Moi C'est qu'à chaque fois Je suis obligé d'appuyer Sur ce petit bouton D'ailleurs cette clé dégueulasse Représente un Cayenne Je suis obligé d'appuyer Sur ce petit bouton Pour ouvrir le coffre Parce qu'il y a toujours Une sécurité enfant Ou je sais pas quoi Mais en fait Le gros avantage du Cayenne C'est que cette petite merde S'ouvre On peut ouvrir la petite fenêtre Alors l'intérêt Enfin moi Je me rends compte Qu'il n'y a pas d'intérêt A part Quand tu mets quelqu'un Dans le coffre Et que tu tournes des vidéos D'une autre voiture Tu peux mettre quelqu'un Dans le coffre Avec un stabilisateur Un réflexe Mais sinon Pourquoi les gens Pourquoi ils ont fait Router ça Alex Pour foutre les cadavres Plus rapidement Dans le coffre Vous pouvez nous dire En commentaire Ou envoyez moi Un petit message Sur mon Instagram C'est Thierry Vigneault Boiserie En même temps Vous pouvez vous abonner C'est toujours plaisir On va pas se mentir Mais envoyez moi Un petit message A me dire Pourquoi ils ont fait Cette option de merde Dont je n'ai plus les cliqués Mais je sais pas quoi T'as fait Sous-titrage ST' 501 Bah ça c'est un vrai 4-4 Alors Vu quand même Qu'ils appellent ça Un 4-4 à la base Il faut dire Qu'on peut quand même Modifier certaines options Donc On peut Mettre en vitesse lente Déjà c'est la première chose Un 4-4 avec lequel On peut un petit peu s'amuser Parce que Souvent le Cayenne A la réputation D'être un 4-4 de route Uniquement Mais non On peut quand même s'amuser Je sais que Bon là par exemple Il y a une roue Qui touche plus vraiment le sol Mais Si tu le laisses En configuration d'origine Et que tu lèves une roue Comme ça Ça va patiner un peu Dans le vide Ça va être relou Donc il y a un petit mode Je peux venir voir Si tu veux Donc en fait T'as un petit mode Juste ici Où faut mettre au point mort Freiner T'appuie une fois Deux fois Et en fait Ça te bloque les ponts Donc Ça te met Le différentiel En 100% autobloquant C'est à dire Que les deux roues Vont tourner en même temps Bloque un pont Que ce soit l'avant Ou l'arrière Les deux roues Vont tourner Tout le temps En même temps Et après Tu peux en plus de ça Bloquer les quatre roues En même temps C'est à dire Que les quatre roues Vont tourner en même temps Donc il n'y en a jamais une Si elle est en l'air Elle va quand même tourner En même temps que l'autre C'est à dire Que la force Sera pas renvoyée Sur celle qui est dans le vide Donc tu ne seras pas Genre en train De faire tourner les roues Dans le vide Pour rien Ça veut dire Que toutes les roues Vont tourner en même temps Donc c'est vraiment Le principe d'un 4x4 Pour pouvoir se sortir De la merde Donc voilà Par exemple Petite démonstration Filme la roue Mon ami Là on peut voir Que je suis en mode normal En mode route On voit bien Que la roue Elle tombe dans le vide Là Tu es d'accord avec moi Mon cher Oh Oh J'ai bougé la caisse J'ai pris la porte Dans le pif Mec Ah la pute Salope Bon On peut voir Que la roue Tourne dans le vide On est d'accord Maintenant Je mets Mon blocage de pont Là maintenant Le pont est bloqué Et là On va voir Que la roue Tu vois là Elle tourne Mais elle tourne En même temps Que l'autre Qui est sur la route Et ensuite C'est magique Regarde Ça porte beaucoup Sur le bitume Parce que Toutes les roues Tournent en même temps Et tu sais bien Que quand tu tournes T'as une roue Qui tourne plus que l'autre Et là en plus Je suis en vitesse Donc tu vas pouvoir voir Que je vais être à 3 km heure Mais qui va gueuler Regarde Être pavané Ça veut dire me poser Comme ça Petit siège posé en arrière Petit volant Position basse La petite main par la fenêtre Ou sur l'accoudoir Tout dépend S'il caille ou pas La petite ceinture Pas trop tendue Voilà Hop Putain mec J'ai pris la porte dans le pif J'ai trop mal Tu l'as vu ou pas toi ? Moi je l'ai vu Toi tu l'as vu ? Moi je l'ai vu Mais que j'ai trop mal au nez Et me poser comme ça Je suis comme jamais C'est confortable C'est une voiture Qui est sympa Pour faire de la route Mais t'as quand même Le désagrément D'avoir un truc qui boit Tu vois Et ça c'est vraiment relou Mais ça reste une super caisse Pour faire de la route Tu pars au bord de la mer Tu vas voir des potes Je sais pas où moi J'en sais rien C'est toujours bien De rouler dans une caisse comme ça Après c'est vrai que Quand tu passes à la pompe Et que tu tapes 160 euros le plein Pour 450 ou 500 bornes Ça fait super chier Je vous aurais bien fait écouter Le rendu Malgré que Je vous aurais bien fait écouter Le rendu De la Sodo Mais malheureusement Pour des questions De monétisation Et de droits d'auteur Je n'ai pas le droit De passer une musique Qui ne m'appartient pas Donc Je vais vous mettre Une musique A la place Une petite musique de métal Comme Alex et Ember C'est parti Là j'aime bien ouvrir un petit peu Le Tauvran quand il fait chaud Comme ça On se rend compte Qu'on vient de le laver Quand même Et que là on part dans les chemins Là on part dans les d'accord On regarde Filme derrière Filme plein de trucs Tu vois Là on va l'anticiper On va le prendre Pire que Sébastien Loeb Le virage Oh putain Mais qui a dit Que ça portait pas en travers A Cayenne Ecoute moi ça Faut le faire suivre un petit peu Merde Et là on arrive Dans l'île chemin Tranquillement Regarde moi ça Regarde ça Hop là On a pas monté le talus Nous Lulu Oui Je veux une augmentation Tu veux une prime de risque Encompré Est-ce que ça crabe pas à Cayenne mon copain Est-ce que ça part pas en crabe à Cayenne On va vous faire une visite Moi ce que je propose C'est qu'on parte Au lieu de continuer cette vidéo Normalement C'est comme tout le monde Présentation Accélération Traînage Tout en ressemblant Là en vrai Non est-ce qu'on a quelque chose à carré Est-ce qu'on passerait pas plutôt Sur une présentation De mon mobilier de jardin On peut Regarde ça Attends je vais coucher un petit peu les herbes Que ça soit plus joli dans ta vidéo Ah merci Mais beau quand même ce petit bibelot Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en penses ? Magnifique Là on est sur un bibelot du 18ème Là on est sur un bibelot qui a été créé en 2016 Donc c'est une pièce unique Ça a été fait sur mesure Par moi-même Et mes acolytes Là on est sur un TDS Qui a pris deux coups de 12 Après ça arrive Mais bon C'était pour le bien d'une autre vidéo Là on a ma Golf 4 TDI 130 Attention ça ça marche les gars Ça Cette voiture là Je me suis fait une branlée de frayeur avec Je vais pas te mentir Là on est sur ma série 3 Ça c'est une 323i C'est une voiture que j'ai bien aimée C'était pas mal Mais on va dire qu'elle a Elle a eu une fin de vie assez sombre On va pas se mentir Ça se voit un peu quoi Mais ce qui est rigolo Je sais pas si ça se voit d'ici Mais c'est que dans la jante Qui est séparée de la voiture C'est pas une séparation mécanique C'est vraiment C'est vraiment On voit Il y a encore un petit peu Le train arrière dans la jante Parce qu'il reste bien évidemment Dans cette jante Il reste bien évidemment Le disque L'étrier Le triangle Et l'amortisseur Tac Tac Putain j'ai dit tac mec A cause d'un crâne mec Je te jure Comme dans sa dernière vidéo D'ailleurs frérot J'aime bien J'aime bien quand il me fait Des petits dictates Franchement c'est très très flattant Il a dit Il a dit plusieurs fois dans sa vidéo Je vais pas te mentir Il a dit Il a dit putain Je dis comme Lulu Je vais pas te mentir Et moi je commence à dire tac Alors après les gens Vont nous insulter encore Mais bon Ça leur fait plaisir Et nous on en a besoin J'aimerais te dire Il nous faut des cons Il nous faut des gens chiants Des gens jaloux Des trucs Bon les amis C'est David Non j'ai connu C'était une petite blague Bon j'espère que cette petite vidéo Du Cayenne Vous a plu J'ai pas mal de nouveaux concepts De vidéos Bon ouais je suis en train De me décroter une lait Mais bon en même temps Si je me gêne Peut-être qu'il coupera ça Au montage Alex Mais je pense qu'il va le laisser Pour faire bâtard Si cette petite vidéo vous a plu Je vous incite à liker A mettre un petit commentaire Si vous voulez m'expliquer Le moteur de Golf R32 De Golf 5 R32 Dans quel autre châssis Il a été Parce que j'en ai vraiment Plus aucun souvenir Et je sais qu'il a été De remonter dans d'autres voitures Que la Golf L Cayenne Vous pouvez cliquer Sur la petite cloche De notification Je vais recevoir Toutes les notifications Et comme ça A chaque fois Vous aurez un petit truc Pour vous dire Que j'ai sorti une nouvelle vidéo Je vais essayer Il y a pas mal De nouveaux concepts De vidéos Où il y a un vrai rôle d'acteur Où on parle De certaines choses Du passé Et tout Et des choses Qui peuvent plaire A beaucoup de monde Donc si vous voulez voir tout ça Ça va bientôt être disponible Sur ma chaîne Et abonnez-vous Je vous remercie Je suis rendu A 160 000 vues Sur Snap Par jour C'est génial C'est juste un truc de ouf Donc ça prend de l'ampleur C'est vraiment ouf Je suis vraiment content Je vais pas te mentir Tu peux m'ajouter Sur Snapchat Ça va se mettre Juste ici Ou non juste comme ça En petit Exprès pour faire ce thé Je vous mets également Mon petit Instagram Je mets beaucoup d'Instagram De photos De petites vidéos De petites exclusivités Que vous ne retrouverez pas Sur Youtube Donc si vous voulez me suivre C'est également Avec plaisir les amis Sur ce je vous souhaite Une excellente soirée Et moi je vais fermer Ma petite chicha A la menthe Dans plus grand des cas J'ai pas te mentir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?